Faites-moi mal ! Non, c'est pas le même jeu, ça. Allez ! L'acolyte de la souffrance. Il pourrait être dans ce deck démon, l'acolyte de la souffrance. Il est dans le thème, il est Flavor. Moi, je joue des démons et ce gars, le type bizarre, là. Le type bizarre, il adore être autour des démons. Faites-moi mal. Oui, non, il dit que ça. Mais il fait piocher des cartes, il est cool, en vrai. Salut à tous et bienvenue sur Valet Péla Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. On se retrouve, on tourne cette vidéo le lendemain des Worlds. C'était extraordinaire. Et on vous présente, évidemment, c'est la tradition ici sur cette chaîne, au lendemain d'un énorme tournoi. Si le format est évidemment sur Arena, pour le moderne, on ne peut pas. On vous présente le deck qui a gagné les Worlds. Alors, ça ne veut pas dire spécialement que c'est le meilleur deck du monde de la meta, etc. Parce qu'on rappelle qu'il y a du draft au World. On rappelle que ce sont d'excellents joueurs, surtout le fil, qui a un peu un meta call, etc. Donc, ne vous dites pas, ok, je prends le deck du gagnant des Worlds. C'est le meilleur deck. Cela dit, le deck est très sexy. Le deck est excellent. Il nous a régalé. Et pour le coup, la bicolorité Dimir a été quand même, j'ai l'impression, un petit peu au-dessus. Pas beaucoup, mais un peu au-dessus sur tous les Worlds. Oui, c'est la deuxième bicolorité qui a placé le meilleur winrate, si on prend les résultats à la fin du jour 2, avec 56% de winrate. Juste derrière, Azorius Oculus, qui est monté à 58% de winrate. Très bonne version, le deck Azorius. Mais à la fin, c'est Ravier Dominguez qui gagne avec Dimir Démoniaque. On est en duplex avec lui pour cette deck tech. Ce n'est pas vrai. Salut Ravier. Pas du tout. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, mais il aurait parlé beaucoup trop vite pour nous. Ça n'aurait pas été fonctionnel. Et donc, comme tu le disais, c'est un très bon deck de tournoi qui a été notamment ramené spécifiquement pour s'insérer dans la méta des Worlds. Il est possible que sur Magic Arena, ça marche un peu moins bien pour vous que pour Ravier Dominguez. Cela dit, l'idée de base du deck, cette association de Démon et de Jace, est franchement sympathique. Je te laisse passer à la deck tech. Tout à fait. Et Froyeur Apocalyptique, qui le crut ? Si Mana Noir, si 6 vol quand il arrive, s'il a été lancé, chaque joueur exil, toutes les cartes de sa bibliothèque fassent se cacher, à l'exception des 6 cartes du dessous. Au début de votre entretien, piochez une carte. Donc, ça va vous faire mourir à la meule à votre adversaire. Sauf que non, puisqu'on a deux façons de tuer l'adversaire à la meule avant que l'on meure. Un Jace qui aurait été placé au préalable avant les Froyeurs Apocalyptiques, où on peut le caster après, ça marche aussi, qui va meuler X trois fois. Donc, même s'il n'a que deux marqueurs, ça suffit. Même s'il n'a qu'un marqueur, en vrai, ça va suffire. Parce que si on meule juste trois cartes à l'adversaire, généralement, il va décéder avant nous. Autre façon de le tuer, le récif tourmenté, l'ande avec lesquels peu de gens peuvent interagir facilement. Quand on va attaquer, même s'il le tue, il faut juste qu'il y ait le trigger en pile. Quand il va attaquer, on va meuler quatre cartes à un joueur ciblé. Et du coup, s'il y aurait six cartes en bibliothèque, on lui meule quatre. Il ne lui reste pas beaucoup de tours avant de décéder. Parce qu'on rappelle que sur Magic, quand on pioche une carte avec une bibliothèque vide, donc on ne peut pas piocher, on perd la partie instantanément. À côté de ça, pourquoi c'est Dimir démoniaque ? Ce n'est pas juste parce qu'il y a la combo, c'est parce qu'on joue l'annexe impie, la chambre rituelle, qui est une espèce d'arène phyrexienne, mais qui fait piocher tout de suite, enfin à la fin du tour. Ça fait perdre deux points de vie, sauf si on a un démon, ça fait gagner deux points de vie et perdre deux points de vie à l'adversaire. Chambre rituelle, c'est un démon 6-6 pour 5. Avec le vol, c'est très fort. Et du coup, on joue un autre démon, parce qu'on ne joue pas celui-là pour faire trigger l'annexe impie, on joue ça pour gagner. On joue Archifialo de Méphidros, qui tue l'adversaire extrêmement vite. 6-6 vol pour 4 avec 4 marqueurs pétrole. Tous les tours, on retient un marqueur pétrole. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quand il n'y en a plus, on perd la partie. Et ça fait aussi 2 PV à l'adversaire, enfin perte de PV à l'adversaire, quand une créature qui le contrôle meurt. À côté de ça, on a le pack Dimir classique, plein d'anti-bets, donc consécration par l'affliction qui marche très bien contre Gru le Prouesse notamment, droit à la gorge, tiré sur le shérif, un exterminé, métacole de la part des decks Dimir à d'avoir 4 contraintes main deck. Ce n'est pas mauvais dans le format, mais c'est vrai que 4 contraintes, c'est quand même très vénère. Pour Arena, ça peut être dur. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop, baisser un peu le compte sur Arena typiquement. Je vous dirais de faire 2 contraintes et 2 exterminés de plus main deck, c'est peut-être meilleur. 4 érudit fairy et 2 bronco caustique pour pouvoir mettre un peu la pression et surtout répondre à la value que feraient des beanstalk ou que fait des annexes impi en face parce qu'il y a des Golgari qui jouent ça aussi. Et 2 crachotages de sort pour avoir des petits contre main deck. Ça, il y a un peu le côté des clistos vertes qui jouent. L'adversaire est obligé un peu de tourner autour des contres. Et ça marche bien parce que c'est une mana leak si on a un érudit fairy. Pour la mana base, on cherche évidemment énormément de sources de noirs pour pouvoir caster notre effoiré apocalyptique. Attention au port fontaine qui peut être un peu relou. Même si on ne cherche pas à curver la combo, c'est vrai qu'il y a certains match-up, ça peut être fort. En side, on a l'aspiratoire à fantômes, 2 liens à du voile, beaucoup de one-off, two-off parce que c'est forcément des clistes ouvertes, c'est un peu meilleur en tournoi. Un commandement de geeks, une dissimulation mortelle, un vol extravagant qu'on a vu faire des dingueries, 2 exterminés de plus, 2 rêves d'acier et de pétrole pour plus de discards, 2 négations, une consécration par la fiction supplémentaire pour monter à 4 et un troisième jace. Des fois, juste la game va être longue et vous faites jace, j'meule 15, j'meule 15 et en fait, ça marche. Ça marche tout simplement. On l'a vu en table filmée notamment. Ravier Dominguez qui s'est acheté une place en finale avec ce play en meulant 30 à son adversaire pour 8 mana. C'est assez impressionnant. Du top 8, il est disponible sur YouTube. Enfin, il va être disponible sur YouTube parce qu'il n'est pas encore uploadé quand vous regardez cette vidéo parce qu'on sort tout de suite la vidéo du gameplay et le top 8 arrive bientôt sur YouTube. Disponible déjà sur Twitch pour ceux qui veulent aller voir. Je peux vous dire qu'il est déjà cuté en cours de traitement et qu'il arrive sur la chaîne Multi TCG que vous pouvez rejoindre en parcourant juste la description et sur la chaîne Multi TCG, vous avez évidemment plein d'autres vidéos sympathiques mais notamment le top 8 des WoW. Tout à fait. On m'en place une petite pour les sponsors évidemment. Il y a 2-3 trucs à dire. Merci beaucoup à Plain by MagicBazaar Code ValetPL 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Ça nous soutient. Merci à tous. Merci aussi UltimateGuard qui nous a soutenus pendant tout le cast comme à chaque fois et qui nous soutient tout au long de l'année 2024 aussi. Lien d'affiné dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur leur site, vous faites vos achats. Ça nous soutient directement et ça leur montre que vous nous soutenez. Vous récupérez leurs magnifiques produits. Ils ne cessent de faire des dingues ces collabs magic officiels maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et on remercie aussi LabelCart. Voilà. Oui, merci énormément à LabelCart qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez tenter de remporter un petit booster Mornebrune. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne. On tirera au sort un commentaire et vous repartirez avec un petit booster Mornebrune. LabelCart, c'est quoi ? C'est notre société de vente de TCG en ligne. Vous pouvez rejoindre directement le site dans la description de LabelCart.fr. Il y a des précommandes de l'Organa actuellement pour le chapitre 6, du réassort chapitre 1. Il y a pas mal de petits TCG à récupérer si jamais ça vous intéresse. Et on a notamment aussi nos tokens, les tokens nourriture et les tokens trésors qu'on avait designés sur l'année 2024 en collaboration avec Posca qui cette fois-ci, pour les Worlds, sont sortis en foil et sont disponibles à l'achat sur LabelCart.fr si jamais vous voulez les récupérer. Vous pouvez récupérer l'un, l'autre ou les deux et ça fait plaisir. Et toute cette semaine, encore une fois, pour fêter les Worlds de Magic, on a des live-hocs tous les jours à partir de 18h. Code LabelCart sur Vox qui vous permet de gagner 10 euros si vous n'avez jamais créé votre compte et vous avez des lives pour pouvoir acheter des cartes spéciales, moins de 10 euros, spécial terrain, spécial carte de valeur entre 30 et 100 euros par carte. Voilà, on a des lives vraiment dédiés à thème pour toutes les bourses, tous les profils. Donc, on vous invite à rejoindre LabelCart sur Vox si ça vous intéresse. Tout à fait. On est parti, cette main est très bien. Elle est excellente et je vais me permettre de faire une contrainte Tourin. Tu peux te permettre de contrainter Tourin et là, c'est exactement ce qu'aime bien faire le deck. Discard Tourin, Interaction Tour 2, on développe l'annexe et on affronte un deck ramp, un deck domaine version Overlord et je crois que tu veux enlever Beanstalk. Il n'y a pas trop de surprises. Beanstalk, ça aurait pu être intéressant d'enlever une gestion à notre annexe mais quand il y en a deux, ça ne sert à rien. Il a la curve parfaite. J'ai une curve pas dégueu. Ça m'étonnerait que je fasse un tirer sur le shérif donc je vais mettre mon land top. Je suis à peu près sûr que tu ne tireras pas sur le shérif déjà parce qu'il n'y a pas de shérif en face. Non, c'est shériffé. Alors attention, il y a beaucoup de Golgari aussi qui vont être popularisés notamment les versions de Martio Carvalho ou de cette Manfield des Worlds. Il y a Glissa dedans. Glissa, quand ça touche, ça enlève des marqueurs. Si ça vous enlève les marqueurs de ça, vous perdez un stand. Donc attention. Je crois que tu peux développer ton annexe tranquillou ici. Tu es assez haut en PV. Tu dois commencer à piocher des petites cartes. Et j'en profite aussi pour vous dire au début de cette vidéo pour tous ceux qui se demandent si on va parler des annonces de fondation, des annonces de Marvel, des universes beyond, des nouveautés standards et compagnie. Oui, on va en parler. Évidemment, ça sera dans le podcast qui sortira vendredi à 19h. On va vraiment prendre le temps de digérer toutes ces informations, de développer entre guillemets nos idées, ce qu'on en pense et on vous partagera absolument tout vendredi. Donc voilà, on ne réagit pas à chaud. On ne fait pas une vidéo directement dessus. On se garde ça pour le podcast. Le podcast, c'est là pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Sauf fondation pour les spoilers. Fondation. On aura les spoilers mercredi, bien sûr. Voilà, mercredi. C'est la vidéo fondation spoiler qu'on voulait vous faire la semaine dernière et en fait, on se dit ah, on va en parler. Il y en avait trois. Donc on s'est dit bon, on va faire une vidéo pour trois cartes. On attend d'en avoir une belle fournée. Là, vous avez le planning de la semaine jusqu'à lundi prochain. Aujourd'hui, c'est Dimir Démon. Mercredi, ça sera les spoilers fondations. Vendredi, le podcast Magic et je pense que ça va être un des podcasts les plus attendus de l'histoire du podcast Magic. Ça va être fou. Et vous savez quoi lundi ? Un petit deck des Worlds aussi. Lundi prochain. Mais non. Allez, je t'assure. Mais non. Je t'assure. Regarde. Vous pouvez nous donner votre avis. Vous préférez avoir quoi ? Le Golgari Ramp de 7 ? Le Temur Loutre de la Team Sanctum of All ? Moi, il y a deux, trois trucs qui me saut ça. Il y a deux, trois qui ont trouvé, ouais. Est-ce que j'ai envie d'utiliser un token map ou je veux surveiller ? Je crois que tu veux surveiller le token map. Là, il t'applique pas grand-chose de supplémentaire. Disons que si jamais il interagit avec ton Archive Yellow, tu n'as un peu rien fait. Je serais cuché ce landau. Je me dis que le Monored de Quintle, il est pas mal aussi. Ah, ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut se faire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Et je crois que lui, il va falloir le tuer à la combo. C'est typiquement le genre de match-up qu'on bat très très mal. Du fait que l'orientation mid-range de Dimir ne soit plus une orientation tempo, c'est très dur pour nous de passer en dessous des decks Beanstalk. Et du coup, on a un peu besoin d'écraser avec la combo. Donc, il va falloir aller la chercher ici. Ouais, je vais sacrifier un token map tout de suite. Si je vais peut-être retrouver une annexe impie. Ah, c'est pas mal. Ça peut aider si jamais il décide de slammer un over l'overlord blanc ou vert. Ça n'attrapera pas grand-chose, mais c'est ton jamais. Tu vas devoir garder ton shérif pour l'overlord vert, malheureusement. Ouais, ça va être fin de tour. Il est bien en éminence, ouais, de toute façon, c'est incontrable. Il joue aussi la version bleue, donc il joue Bante, le monsieur. Ouais, j'ai vu des versions en jouées 1 ou 2. J'aime bien, finalement. Même ce suzerain bleu, j'aime bien tous les suzerains. Même celui-là, je le trouve assez cool, finalement. Une finée. Zou, Zou, et on va tuer ce suzerain vert. Tue seulement. Parce qu'il arrive quand même dans deux tours. Alors, on a une info quand même, il a des bilans de noir, donc il a quand même du noir, le poteau. Ouais. Petite contrainte ici, t'en feras pas beaucoup mieux, de toute façon. On commence par la pierre. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. C'est de me te dire que la combo va être dure à placer ici. Ça va être très dur à placer, ouais. Je suis encore sacrifié un jeton. C'est de trouver quelque chose de sympa. Ok. Et vas-y, petit marais ou petit port fontaine passe. Port fontaine, je crois que j'en fais pas grand chose d'autre. Ouais, le deck de Raviar, il était très adapté au métal des worlds, c'est-à-dire à beaucoup de decks agressifs, base grul, à d'autres decks midrange. Je pense qu'il ne s'attendait pas énormément à jouer des decks beanstalk. En tout cas, ce n'est pas le genre de match-up dans lequel il y a mieux placé. C'est pour ça qu'on vous disait que ce deck de Raviar pourrait être peut-être plus pertinent dans le tournoi des worlds que sur Arena. Je pense qu'ici, tu fais Annexe démon. Je peux faire Annexe démon. Je peux aussi Effrayeur, même s'il le tue. Il n'y a plus que 6 cartes. Tu fais Effrayeur et tu tapes avec ton land ? J'aime bien. Je peux faire Effrayeur, il va passer à 6. Hydro, 5. J'attaque. Tu tapes avec land. J'attaque avec le land. Il passe à 1. Ouais, il faut que tu survives. Après, le problème, c'est que tu as un 6-6 derrière. Là, on va prendre 4, on va passer à 8. Et il va faire ça. Avec le 6-6, il te tue. Ouais, parce que je ne le tue pas en un tour. Non, Annexe démon, c'est d'être meilleur. Je pense qu'Annexe démon, c'est un peu meilleur. Et justement, tu te réserves le droit dans un moment plus propice d'envoyer ton Effrayeur. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. Jean-Pierre. l'annexe. Pour que si jamais il la tue en réponse, j'ai mon démon. Parce que si jamais je fais démon, il peut la tuer en réponse au trigger, je crois. Ce qui fait que je ne peux pas déverrouiller l'autre. Tu peux déverrouiller en instant ? Non. Non, justement, mais si je faisais le démon, je crois qu'il y avait un trigger. il va tuer le démon de toute façon. Ok, mais du coup, maintenant, toi, ton Effrayeur, il est sur le board et il tient le board. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui te permettra du coup de vivre normalement. Par contre, il pioche bien. Pourquoi il n'est pas mis en bête ? Ça nous va très bien. Il a dû se planter. Ouais, peut-être qu'il se dit j'ai l'étal, donc pas besoin. Oh, super. Donc là, c'est Effrayeur, droit à la gorge. Et en plus, tu vas pouvoir drainer. Alors, il me reste un mana noir. Ouais, parfait. Effrayeur. Zou. Je vais faire droit à la gorge maintenant. On vient littéralement d'enlever toutes les cartes de son deck à part les six dernières. Pareil pour nous. Sauf que nous, on a un démon qui tient le board pour ne pas mourir. Et en plus, on peut attaquer avec le land qui finira par le meuler normalement, si tout se passe bien. j'ai une carte. On va regagner un peu de pev. Il n'a pas vu venir ici, Niraen. Surprise ! Et c'est vraiment ce plan combo qui permet en fait de battre tes mauvais match-up. On a trois cartes en biblio. Écoute, anti-bet ici sur le suzerain, attaque. Est-ce que j'attaque ? Non, tu n'attaques pas avec l'effroyeur, tu n'attaques qu'avec ton manland. Mais il faut d'abord anti-bet le suzerain. Oui, mais si j'anti-bet le suzerain, il peut double bloc quand même. Alors, attends de voir comment il bloque. Tu feras anti-bet en fonction. Par contre, je vais peut-être engager un petit... Il y a un monde aussi où tu veux garder un anti-bet pour tuer ton propre démon qui te fait piocher deux. Parce que la démon qui te fait piocher deux plus ton annexe, c'est un peu chiant dans l'idée. Et je me meule. Il lui reste combien une carte ? Une carte en bibliothèque. Il joue une version exur. C'est assez intriguant. Là, je vais piocher. Je vais passer à deux. Upkeep. Je pioche mes deux dernières cartes donc je ne meurs pas normalement. Je tue son suzerain. Ouais, ça ne mange pas de pain. Et là, tu restes en l'état. Et si jamais tu vois que tu vas mourir, tu as ton droit à la gorge pour réagir au pire. Ouais. Je pioche à deux. Tu pioches tes deux dernières cartes. C'est close. Let's go ! C'est chaud, mais ça passe. Quel plaisir. Fin de cette année. Ils sont tellement malins cette team and check d'avoir implémenté cette petite synergie. Ça n'a l'air de rien. C'est nul. On va le dire honnêtement, c'est nul dans le deck. Mais ça te permet de gagner des match-up que tu ne peux pas gagner. Ah oui, parce que là, on ne revenait pas sinon. Ah bah non, jamais. Un petit zur comme sucrerie. Ouais, bah écoute, ce n'est pas très grave. On va laisser ce petit zur là. On va enlever l'exterminé. On va garder les contraintes. Ouais, on va rajouter le Joss. On va mettre des negates. À quoi que, il passe beaucoup par des créatures. Ouais, mais il a quand même des spells non-créatures reloues. Je crois que ça reste quand même correct. Ça, c'est bien. Là, Liliana, c'est très bien. Liliana, c'est bien. Affliction. Je vais enlever. Affliction. C'est très bien. C'est tout pour affaire. Ça, c'est cool. Tu es obligé de garder la combo. Tu n'as pas trop le choix. Shot the shérif et droit à la gorge, c'est bien. C'est probable que Bronco n'accomplisse absolument rien ici. Bronco, je suis en train de me dire, ce n'est pas ouf. Je crois qu'on est sur le plan combo, je pense. Allons-y. Alors, tu as une autre possibilité qui n'est pas grave si on ne l'a pas rentrée. Mais peut-être que la discarde de créatures n'était pas si mal du fait qu'il joue beaucoup d'Overlord. C'est peut-être mieux que Spellstutter. Peut-être. C'est vrai qu'avec les cavernes, Spellstutter, ce n'est pas fou. Ce n'est pas mal, ça. Ce n'est pas mal, oui. Parce qu'il joue des bains sur le cas. Très, très bien. Toi, l'idée, c'est de tenir assez longtemps pour activer la synergie meule, entre guillemets, donc la synergie combo. Et Rudy, ça te permet de creuser dedans. Donc, c'est plutôt pico-bello. Je le sens déjà comme une masterclass, cette vidéo. Ça me paraît, mais genre... On est sur une masterclass, je te le dis. Comme s'il n'y avait pas d'embûche, quoi. Tout qui roule. Un peu comme Ravier. Quand bien même. Ça tournerait mal à la suite de la vidéo. C'est masterclass, quand même. Le job est déjà fait. Là, c'est que du plaisir. On l'a déjà jobé. Là, c'est que du plaisir. C'est comme Ravier Dominguez qui est player of the year. à la fin de la demi-finale. Il n'y a pas forcément besoin de gagner les Worlds derrière pour être content, tu vois. Et il lui demande, mais du coup, ça fait quoi de player of the year ? Il dit, je ne sais pas, je verrai plus tard. Et j'ai les Worlds. Il était à deux doigts de lui dire, tais-toi, s'il te plaît. Laisse-moi savourer. Ça vous dérange ? Si on n'en parle pas ? On dit qu'on n'en parle pas. Voilà, merci. Je ne sais pas si j'en refais un. Après, il fait juste une desse le poulet. Ouais. Oh non, Niren, franchement, on passe un bon moment. Masterclass. Non, mais ils ne peuvent rien faire les decks de main. Regarde, ça fait des dess et tout quand je suis au Dimir Démon. Bonjour, c'est le Dimir Démoniaque. Je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu faire un beau BO3 contre lui, tu vois. C'est la vie. On en remet une petite. Là, les gens qui ont peur, qui regardent la durée, en mode, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Ils sont en ensuite. Oui, oui. Ah, ils sont en remis. Grand Dieu. Faites-moi mal. Non, ce n'est pas le même jeu, ça. Allez. L'acolyte de la souffrance. Il pourrait être dans ce deck démon, l'acolyte de la souffrance. Il est dans le thème. Il est Flavor. Moi, je joue des démons et ce gars, le type bizarre, là. Le type bizarre, il adore être autour des démons. Faites-moi mal. Oui, il dit que ça. Mais il fait piocher des cartes. Il est cool, en vrai. Et c'est reparti, comme par magie, pour ce Dimir démoniaque. Est-ce qu'on va réussir à finir un B.O., là ? J'espère. Si tout le monde concède parce que le deck est trop fort, en même temps, ça témoignera d'une belle puissance du deck et en même temps, ça sera un peu chiant pour le divertissement de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, les adversaires, restez un petit peu... Nous, on n'est pas Ravier Dominguez. On peut aussi mal jouer. Il y a une possibilité que vous puissiez gagner. On peut se tromper à un moment donné. On peut se meuler, nous, au lieu de meuler l'adversaire. Ah, merde, on a perdu un petit peu. Voilà. Ça peut arriver. On peut misclic. Ça peut arriver. Tu sais que là, sur l'écran d'attente, juste avant que ça cherche une partie, j'ai vu Vivienne Reed à 5 manas qui sort dans Fondation. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, mon standard. Ouais, j'étais content. Kip. C'est kip. Il peut mouligan ce deck, des fois, ou pas ? Il y a un mouliganable. Est-ce que tu as vu Ravier Dominguez sur un mouligan ? Moi, non, perso. Non. Comme ça qu'on devient champion du monde, il n'y a pas de secret. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. De là à dire que c'est que de la chatte. Je vais me faire cueillir si je fais bronco. J'aime bien rester anti-bet et erudile. Je suis d'accord avec toi. Je ne te fais pas cueillir, s'il te plaît. Ne sois pas un pissant, lui. Pas de l'en face. T'inquiète, poulet. On n'en a pas non plus. Ok, ça roule. Bronco. Je broncote. C'est bon qu'il y cote. On est tous les deux en des de landes ? C'est marrant, ça, quand même. Oui, mais il y a un match, du coup. Pas de galère. Oh, c'est le deck de 7, je pense. Ce n'est pas sûr et certain pour l'instant, mais ça commence bien avec cette vertu. Là, on se refait la demi-finale. Tu sais qui l'a gagné cette demi-finale ? Le champion du monde, Ravière. Juste le champion. Celui qui a gagné, c'est le gagnant. Ça veut dire qu'on est du bon côté du deck, si jamais on réécrit l'histoire. On essaie toujours de se mettre du bon côté du deck. Mec, en vrai, le mix ultime, ce n'est pas Sultai. Le deck de Ravière, le deck de 7, le mix and twist. Quand je voyais les Golgari et les Fimiers, je me dirais en vrai. Faites la paix. Tu sais quoi ? Faites la paix. Réunissez-vous. Embrassez-vous, merde. C'est vrai, je suis d'accord. Je vais nous cook ça pour la mativale de vendredi, je pense. Alors attention, il y a quand même Michel Démonio qu'on a appelé le Bazouzou ce week-end. C'est Simon à l'heure. Il va falloir bien cook. On est là. On est là avec le Bazouzou. Et il joue bien la version de 7 Manfield avec cet Overlord. Donc vraiment, on se fait un remake de la demi. Ça meut à régale. Je lui fous l'Archifiel-le, je crois. Vas-y, Archifiel-le. Oh, Archifiel-le, excellent. Par contre, on a eu notre deux porfontaines. C'est-à-dire que le Bazouzou, on ne va pas pouvoir le curver comme il faut. Le Bazouzou, ce n'est pas tout de suite. Alors le Bazouzou, c'est le gros démon pour ceux qui n'étaient pas là pour le cast. Oui, mais je pense que si je vous dis dans mon deck que j'ai un Bazouzou, c'est vrai que si tu dis Bazouzou, les gens savent. Qu'est-ce que ça peut être le Bazouzou ? Ah, je l'ai. C'est le Bazouzou. Développe ta room, je crois. Loom. Alors, ce qui est intéressant... Tu peux aussi faire une double annexe, mais tu peux faire plein de points de vie. J'ai vu Ravir faire ça, faire une chambre rituelle alors qu'il avait une chambre rituelle à déverrouiller. Oui. Ça permet de passer au travers de contre ou de discard. Est-ce qu'on a un intérêt là ? Bon, pas contre, non. Contre lui, non. C'est intéressant du fait que lui soit full tap. Mais en fait, si jamais tu veux passer à travers contre, il faut jouer celle de ta main. Comme ça, tu es sûr qu'ensuite, elles ne seront pas contrées. Par contre, tu veux tourner autour de discard. Parce que discard, il enlève quoi là ? Il enlève anti-bête contre alors qu'il s'en fout un peu ou ça ? Non, je crois que tu as raison. Il faut que tu joues ta chambre rituelle. Vas-y. Moi, je dirais chambre rituelle, c'est bien. Ça tourne à la fois autour de contre et à la fois de discard. Donc, go. Ça te permet aussi de ne pas défausser. C'est pas si mal en vrai. Il n'est pas si bête, Ravier. Ah, il n'arrive pas si... Non, mais la team, ils ont brainstorm, c'était pas dégueu. Il n'est pas con, le type. Franchement, à respect. Alors là, c'est droit à la gorge, pulvériste en suzerain et je reste spell stutter up pour notamment la vertu. Ah, bien. C'est pas grave. Je peux faire double spell, donc j'ai intérêt à faire plutôt rivière que ricif. Ça payasse moyennasse quand même. Ça payasse un peu moyennasse, ouais. Et ça tue très vite parce que c'est 6 points. C'est fin de tour de points. Plus 4. Et on est bon, quoi. Non, plus 2, pardon. Oh, ça sera le tour d'après. Du coup, on va juste tuer le suzerain ici avec un shot de shérif. C'est vrai que les hors-la-loi sont très peu dispos dans le format, donc tu vas même pouvoir l'affliction, celui-là. Ouais. Les hors-la-loi sont tellement peu présents dans le format que tirer sur le shérif, c'est juste qu'on t'y va être clean, quoi. Mais euh... Attends, c'est broken deck ou comment ça se passe, là ? Le deck est insane. Jass. Il y a vraiment une version très contrôlige. J'aime bien Rêve de Pétrole et d'Acier, ça marche bien contre lui. Ça enlève quoi à part Archifielu ? Archifielu, suzerain, glissa, Bronco, logiquement. Ah non, mais attends, non, non. Je dis de la merde. C'est la version de 7. Il joue pas, ça. Il joue que des glissa et des suzerains. Ah, il joue pas à l'archifielu. Donc non, ça marche pas. Liliana, ça a l'air OK. Ouais. Liliana, Robry, là, le truc qui meule. Robry. Voilà. T'enlèves. C'est bien, ça. Exterminer. Non, pourquoi tu veux ça ? Il joue même pas les annexes en pied. Non, pour détruire les suzerains. Quand ils sont en enchantement, on s'en fout. Bon, tu vas juste garder tes droits à la gorge et tirer sur le shérif. T'en auras 6. Il a 4 suzerains. Je pense que c'est fine. T'enlèves les consécrations par l'affliction, je pense. Ça gère glissa, mais on a peut-être assez d'antibet. Bah, t'as 6 antibet plus t'es de Liliana. Je pense que c'est OK. Ouais. On part comme ça ? Non, negate ? Moi, je suis parti. Ouais, mais negate à la place de quoi ? À la place de crachotage ? Peut-être. C'est comme... Oh, j'ai les bruits de quand je fais des quêtes. D'accord. Peut-être negate à la place de crachotage de sort. Peut-être. Pas impossible. Ah. Qu'est-ce que ça ? Allô ? OK. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Juste... On a encore gagné par concession ? Est-ce qu'on va finir un B au Val ? Mais... Il se passe quoi, ce matin ? Ils ont peur du deck de Ravière ? Ça perd la game 1 et ça se dit est-ce que j'ai vraiment envie de rejouer la demi-finale ? Pas tant que ça. Ouais, moi si j'étais lui j'aurais eu très envie de la rejouer mais... Moi oui. Moi j'ai signé pour ça mais il faut se constater que non. Eh ben dommage. Eh ben du coup, je pense que negate c'était un peu mieux que Spellstutter et on avait le side ultime. Le side ultime. Ouais. Ça attrape pas les mêmes choses mais en fait si on attrape pas son suzerain avec Spellstutter on attrape plus grand-chose. Tu attrapes plus rien alors que negate ça va attraper quand même les cartes que t'as envie de choper genre bridge multiverse ça va attraper ça va attraper Robry si jamais il l'a rentré ce qui est le cas normalement d'après Seth. Ça va attraper les beanstalk sur le... sur le play seulement. Ouais. Mais ça peut les attraper plus tard. Je pense que c'était un peu mieux. Une chouille mieux. Paper bot. Bon paper bot tu t'en vas pas toi. Oh tu fais une game toi. Tu la joues celle-là s'il te plaît. Non PL je te mets au défi s'il te plaît mouligane une main. Ah bah si tu veux c'est le bouton à gauche. Non mais il faut que tu fasses une main que l'on doit mouliganer. Oula ! Oh les beaux corgis ! Alors ça je connais. Ça je connais et là pour le coup ton deck il va un peu plus faire l'avion. Effectivement. Ça va être plus compliqué. Oh il joue en version ragdos c'était amusant ça. Bon c'est pour le... Je crois que c'est gratuit d'avoir 4 sourcules fureuses pour casser le spell là. Ouais mais ça veut dire que tu joues pas Grul du coup. Ça veut dire qu'il joue monoraid avec le spell. Ouais. Je suis bon. T'es plutôt bon et lui du coup s'il joue pas Grul il peut pas protéger. Donc tu peux tu peux ne pas le faire en... En rituel ouais. Tu peux ne pas le faire en rituel. C'est plutôt cool. J'ai envie de contrer ça. Je pense que tu peux contrer parce que tu utiliseras trop trop mal ce crachotage de sort plus tard. Ouais c'est ça. Genre là il commence déjà à avoir 3 mana s'il en a 4 je compte quasiment plus rien. Alors on va peut-être prendre 7 points sur une Linley. Ah c'est un peu chiant ça il pioche 2 fois. Ouais mais tu prends même pas tant de points que ça donc... Francis. Francis Clallana. Tu Francis ? Ouais ça va. Ça va. Ça va à pied. Je crois que c'est les goûts de la cité reine. Ce jazz il est vraiment exécrable ici. Non c'est pas mauvais. Ça on l'est... C'est mon 3-0 quand même à une mettre. Oui oui. Non mais c'est pas brillant quoi. C'est pas brillant. Tu seras content de ne plus l'avoir dans ton deck dans la game 2. Je sais pas si j'ai tant de trucs à enlever que ça. Ouais il y a 2-3 trucs à rentrer quand même. Ok 2 points. Est-ce que tu nous fais un petit spell ? Un petit pump. Eh ouais ça pump hein. Hop là. Je vais me permettre de gérer ça. Et s'il a pas de bête on est pas mal. Je peux développer justement mon Jays Pépouze. Ouais ça serait vraiment cool qu'il ait pas de bête. Ah. Et c'est plutôt cool. J'ai mieux que Jays. Tu veux faire Erudy droit à la gorge fin de tour ? Ouais. Ouais c'était pas mal moi je trouve Jays en vrai. Bah Jays je faisais plus 1 dans le vent ou je faisais moins 2 pour piocher une carte. Ok. J'allais dire t'es puni s'il a une bête céléritée. Là c'est bien. C'est bien du coup tu seras pas puni. Passer. Je vais essayer de faire sa value potentiellement. Je prends 2. Ouais ouais tranquille. Il va falloir quand même trouver des gros démons pour pouvoir tourner le coin un moment. Switch à la tempo. Attends il a coupé combien de fois là ? Pourquoi tu as copié 12 fois poteau ? Oui non. Deux fois c'est juste qu'ils y étaient deux ans. Ils trouvent des vraies cartes. Ok. Eversi avec Linley c'est quand même un peu de magie. C'est débilus. Je peux lander des tas et juste avoir un bon bloqueur. Je peux Jace pour un peu nullifier un truc. Je crois que t'as pas trop de choix. C'est mieux un bon bloqueur. Ouais quoi que je sais pas. En fait Jace j'ai l'impression que le moins 3 du fait qu'il est Linley ça empêche même pas tant un attaquant d'attaquer quoi dès lors qu'il a un pump spell. Bah disons que s'il a un pump spell genre plus 3 plus 0 ça annule le moins 3 et du coup il met 2 quoi. Je suis plus team récif bloc mais je suis pas sûr de moi. Ok. On a les annexes qui font les drains de vie. C'est cool si on les trouve. On a des démons qui ont du mal à passer. Bah c'est ça il va falloir vraiment essayer de poser un peu du board allez go récif en espérant qu'il ait pas d'interaction mendek genre des frénésies c'est pas censé être dans la liste mais vu qu'il a une version un peu perso on sait jamais. c'est destage donc dans tous les cas ça va trade il avait oh il avait une better mais what il avait pas de spell d'accord ouais ça c'est pas c'est pas incre super on fait donc le 6-6 je pense indirect ouais 6-6 c'est l'entap 6-6 c'est l'entap exactement on va avoir du mal à passer outre ah il va il va se faire bloquer en tout cas je me demande si on doit du fait qu'on le draine ok il a pas de pump spell du coup il peut pas attaquer c'est 3 points là je crois ah c'est 3 points ouais j'allais te dire il faut conserver le démon pour pouvoir commencer à drainer et surtout à pas perdre de PV c'est plutôt une bonne situation et là on fait Jace moins 3 sur la Nemesis c'est plutôt sweet ouais hop là j'ai eu l'annexe je paye comme ça 3 tu fais rien j'attaque ou pas ? non je crois que j'attaque pas encore non je crois que t'attaques pas ouais on peut trop mourir là c'est un peu tendu par contre si on peut pécher autre chose que des lantes c'est pas mal je sais qu'il y a 26 lantes dans la liste de Ravière c'est normal c'est pas mal bon il joue une version un peu un peu perso ça a pas de sens de jouer l'Inlay et des Nemesis hurlantes hurlantes et ça a pas de sens de splasher noir dès lors que tu joues peu d'épées allouées inhumaines dans la liste de JE il y en a qu'un je pense qu'il a fait un peu un mix and twist Paperbot qui est peut-être pas le plus adapté une ligne n'est pas ouf écoute on va prendre zéro on est bon Paperbot là dessus attention moi je meule 18 là déjà je sais que t'as la je sais que t'as la meule facile attention t'as la meule facile mais c'est pas le plan ici toujours pas de bloc tranquille pas d'attaque t'aurais peut-être pu attaquer yes si je crève pas j'ai gagné ok tu vas pas crever spoiler quoi que non ça va il va dans JAS ok 3 puntos mon tour j'en crois pas que tu j'y crois pas que tu arrives à tuer un gars qui joue mono raid l'inlay avec la combo ça n'a aucun sens ce qui se passe en même temps s'il avait joué des spells dans son deck créature avec sa l'inlay il aurait peut-être gagné cette partie c'est vrai et en même temps est-ce qu'on n'est pas content nous non on est très content allez on va rentrer ici les cut down les anti enfin les défauts les défauts les affliction l'affliction et je cherchais je la trouvais pas elle était au milieu ça c'était pas mal ça tue des bêtes ça met du lifelink tu peux en mettre un ouais ce que tu veux pas d'après moi même si on a tué avec la combo c'est la combo ouais c'est ça te reste trop dans la main ça fait rien jace pareil je pense que c'est c'est pas nul en game 1 mais c'est pas très bien c'est pas nul mais t'es pas censé en avoir besoin voilà et comme il faut faire des cuts ce que tu veux c'est juste toute l'interaction et tes gros démons ça doit largement suffire à tuer bronco c'est nul bronco c'est naze ferry c'est pas très bien mais t'es quand même content de pouvoir poser un peu de bord je pense que crashotage de sort c'est nul tu peux enlever les deux et on remettra genre je mets quoi Liliana qui fait sacrifice une bête ah je mets une grâce je mets bien et des fois il fait beaucoup de bord tu peux remettre une grâce ouais ok ça c'est bien c'est pas vraiment tu joues mono noir quoi en vrai je me tâte à enlever deux zéro différé et mettre deux crashotages de sort c'est peut-être un peu mieux moi je suis pas un grand fan de crashotage mais tu sais les counter spells quand tes spells sont doublés c'est même pas brillant quoi c'est pas très bien c'est sûr non là on est pas très mal enfin en vrai on a réussi à gagner la game 1 qui me paraissait très peu gagnable là t'as juste besoin d'envoler une des deux autres oui fine giant bet et énorme démon je crois que c'est cool c'est équipe hein je te dis t'arrives pas à faire une main à mouligan c'est dingue mais là on était limite mouligan ah il est bon ah il est pas assez bon ouais il me fera pas de dinguerie là même avec vive lance double spell au pire il va je vais lui faire croire à cut down ouais je pense qu'il va pas tourner autour de ton cut down il va bien tout te mettre dans la bouche aïe 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 ah oui il est semi bon aïe 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 mon ami je pense qu'il s'est fait bait par l'inlay je garde mais là ah ouais d'accord je suis désolé ah je suis désolé poulet tu veux vraiment de la peine je vais même pas tuer sa bête non bah tu vas essayer de l'attraper sur un spell ouais je suis DSL quoi et en même temps moi pas trop parce que les français ils auront une super liste de l'inlay et t'as pas voulu reprendre la liste des français puni quoi forge c'est un peu chiant ça peut être un peu chiant après ça lui il perd de point de vie par tour quoi avec la forge ouais je crois que tu vas quand même tuer ce TP juste parce que il y a un moment c'est bien d'utiliser les cartes de ta main quoi peut-être pas peut-être pas avec l'affliction attention bah ça évite qu'on se prenne 2-2-2 si la bloat out je sais pas comment ça s'appelle bah c'était ça moi j'aime bien les garder pour cacophones et pire au coeur comme tu veux si jamais il copie le spell et qu'il n'en met 2-2-2 c'est très chiant comme tu veux vas-y si jamais tu veux tourner autour du spell moi je prendrai pas de risque il peut le mettre là tu vas me dire je crois que ça marche il peut quand même le mettre à côté ça nous prémunissait d'un petit d'une petite souris il l'avait et verser en français est-ce que ça marche pour le sacrifice ou pas oui pump spell c'est vachement fort quand même en vrai là je crois que ça ça fait plus grand chose j'ai 2 anti-bet si on veut pas mettre archifié tout de suite ouais mais c'est bien archifié le je trouve que c'est bien parce qu'il va prendre 2 et que ça forge tous les tours plus ce qu'on va bloquer ouais en tout cas là il a du mal à attaquer il faut envoyer du gros pump spell pour pouvoir attaquer dedans quoi on peut enlever des cartes d'artefèctes donc on peut enlever des forges avec ça aussi on va bloquer je crois que je pouvais pas bloquer qu'est-ce qu'il se passe le jeu là c'était une diffuse break the core il y a un petit pump spell le pump spell oula ça pump pas mal en vrai plus 2 plus 0 ou plus 3 plus 1 ouais ça tape à 6 ah non ça tape qu'à 5 ça tape qu'à 5 ça va il manque un petit point bon il l'a je pense avec tout ce qu'il a pioché je pense qu'il a un petit spell est-ce qu'il peut oublier pas s'il y a de l'étal là plutôt ouais bon en tout cas il nous chie dessus il nous met bien cher ouais pour l'instant il sauve pas sa défieuse même avec un spell de plus 7 je crois que s'il a un spell de plus il peut aller face ah bah on est mort eh bah bel hein bien joué pas peur bot je lui laisse nous tuer ça lui fait plaisir putain il est passé de je fais rien je vous dégomme quoi en fait et verser c'est ouais bah c'est il y a plus de bêtes ah si il y a deux bêtes ouais ouais et du coup forge du rabrass qui est versé on peut rien y faire ouais forge du rabrass c'est un rêve d'acier pour ça on était à 20 on a bougé sur une épée qui était 2-2 c'était à chier on aurait juste dû attendre on dit ok on prend 3 et et si jamais il bouge là on joue un spell ouais peut-être c'était ça le truc après voilà faut encore une fois qu'il ait la sortie de l'inlay et verser sur un truc qui s'auto-sacrifie ouais mais c'est vrai que s'il a gardé sa main parce qu'elle paraissait nulle son keep là je me permets parce que là il est en train de s'endormir ouais ouais il faisait rien pendant 3 tours on avait de bonnes raisons de penser que sa main était pas très forte et en fait il nous a un peu cueillis là-dessus quoi on a joué ouais ou comme ça ouais j'irais comme ça ouais on peut mettre les Liliana on commence là ouais parce qu'il est moins bien tu vas difficilement tu vas difficilement faire plus un avec quoi bah dissimulation mortelle c'est probablement moins bien qu'une Liliana ouais une petite Liliana genre 5 mana c'est loin contre lui c'est un peu loin bah là on y était on était pas loin il manquait un oh le tour 4 en fait c'est bien d'interagir mais il y a un moment il faut clore la partie parce que ces decks là ils sont pas si on est habitué historiquement que les decks rouges agressifs les decks burn ça soit des decks de masse critique avec donc des possibilités de kill qui sont réduits un nombre de dégâts dans le 60 qui te permet de qui te permet de tuer en fonction d'un nombre de cartes que tu as et en fait ces decks là les decks grulles c'est là où ils sont forts ils sont plus résilents que ça donc du fait qu'ils soient plus résilents que ça si tu ne fais que réagir ils vont quand même trouver le moyen de te tuer donc il faut qu'on l'aplatisse un peu quoi il faut quand même qu'on arrive à jouer nos démons en fait il faut y mettre un coup sur le groin ouais il faut lui dire bon ça suffit c'est bon là arrête de te relever s'il te plaît c'est un peu ça en fait sans l'inlay il a beaucoup de mal à outrepasser nos démons ouais après il a fait deux fois l'inlay tour 1 il peut aussi avoir une game par contre c'est quoi on peut finir un BO ce matin ou comment ça se passe parce que je peux en relancer à l'infini si vous voulez mais je ne vais pas en relancer à l'infini en fait on va partir sur 3 victoires pour une défaite ça m'ira très bien mais c'est dommage quand même on montre ce que fait le deck se faire pétrir par Thélinley ou combo meule les autres je pense que Ravier il n'a pas du tout le meilleur matchup avec sa liste contre les decks gruls patate mais ça va il a quand même fait une belle concession au deck il a de belles interactions ouais ça va non mais là en plus on se fait un peu cueillir sur une belle sortie et nous on fait une erreur en fait on fait une erreur qui nous permet qui permet d'un certain de nous punir fort ouais c'est ça parce qu'il a la carte mais il y a un monde où il avait juste une région strueuse et c'était ok en premier très bien franchement si le deck il fait juste interaction interaction démon genre tu peux pas lui demander mieux si jamais tu avais une discarde c'était mieux tu vois mais il a pas fait triple linlay il a eu un peu de respect à notre adversaire il y a un monde aussi où ces linlays il peut les décider contre les decks noirs interactifs c'est pas déconnant c'est pas déconnant notamment sur l'adro notamment sur l'adro il y a un monde où c'est logique j'espère qu'il a plus chez deux linlays c'est le premier tour juste consécration c'est son pire au coeur tout à fait c'est cadeau c'est chaque cadeau ah bah c'est non c'est non alors là t'as deux choix tu développes Annexe tu commences à prendre deux dégâts mais tu sais que le tour d'après tu set up un méfri de rose mais ça veut dire que deux tours tu n'interagis pas ou alors tu gardes tranquillou tes interactions ça c'est une 1-2 double strike donc si jamais je fais Annexe je passe à 18 et que lui il fait rage plus 3 plus 0 machin il nous met quasi mort il commence à te malaxer donc je ne peux pas trop je pense sous Annexe ok en gros il y a beaucoup de ses spells qui dépendent d'avoir des créatures donc si je peux gérer toutes ces bêtes ça va me laisser naturellement des tours pour me développer ouais ça dépend s'il a une main pleine de créatures ou pleine de spells ok prétention on va pouvoir le gérer avec un droit à la gorge assez clean pareil tu vas me proposer 3 points si je ne joue pas de spells je dis ok si je veux un spell j'attrape je suis d'accord là il veut donc on va prendre 5 mais je vais non j'ai droit à la gorge plutôt ceci tac on va prendre 3 pendant pas 5 moi tu vas prendre que 3 donc c'est même très très fine là on pourrait dire Méphidros moi j'aime bien Méphidros alors ok il peut peut-être allez admettons il te sort 12 dégâts tu vois t'es pas mort je suis pas mort et vu qu'il prend plus 2 plus 0 je vais trade quand même sur prétentieux normalement ouais ok il trouve la forge mais nous on a l'archiélose qui fonctionne bien Méphidros c'est c'est pas bon ok sweet maintenant si tu trouves land tu peux faire ah dommage tu pouvais faire annex plus interaction je crois que là tu vas rien faire mais là je vais attaquer ouais c'est ça il protège pas et là maintenant tu tues en 3 tours tout à fait c'est dommage de pas jouer les spells verts pour te protéger ça m'a l'air d'être la meilleure stratégie quand tu un peu comme disait Leland le protect the queen ça a l'air plutôt bien je sais pas trop quelle est la volonté d'être ragdos plutôt que grul sachant que la bête noire elle est vraiment très mauvaise en tant que bête en fait je vais tirer sur la défieuse exactement bon je prends 3 ouais ouais c'est assez on va dire qu'on est assez large ouais il va reprendre 2 ah bah tu développes annexes et c'est l'étal bah même je tue ça c'est l'étal mais je vais voir ce qu'il me fait t'as vraiment pioché franchement là notre deck à affronter je sais pas si t'as capté on a pioché que des anti-bêtes c'est démon anti-bêtes horrible quoi ah c'est certains diront c'est dégoûtant et en même temps quand nous on joue mon oreille mon oreille de prowess là ou grul et qu'on détruit un type vous allez dire c'est dégoûtant aussi donc en fait qu'est-ce qui n'est pas dégoûtant mais gros c'est quoi le beau magic oh on passe patine tel est malaxé celui qui croyait malaxé tel est pris celui qui malaxe ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah oui ah mais ma soeur classe tu l'avais dit au début mais je l'ai senti comme toi il est il est très fort il est très fort de chez très fort ce deck dit merde et bon en tout cas il réagit il réagit pas si mal à l'agression il se débrouille bien et il a un plan une faire contre les match-up les plus mid-range donc encore une fois une masterclass de la team n'chèque qui nous a ramené normalement tu aurais dit un plan combo mais là comme par hasard c'est meule tu dis que c'est une sphère non mais comme par hasard il a un plan pour aller attraper les match-up négatifs voilà c'est de la meule de merde quoi pardon excusez-moi il faut juste dire les termes mais mais effectivement c'est très fonctionnel c'est très fonctionnel tu sais parfois on peut utiliser des coups bas pour remporter la victoire certains diront que voilà la victoire ne rime pas forcément toujours avec avec éthique mais mais ça après je vous laisse juste de ça c'est un avis personnel moi moi je trouve que c'est juste une oeuvre d'art quoi masterpiece le deck mais bon le masterpiece non mais je trouve aussi que c'est une masterpiece en fait le fait qu'il y a un petit plan un peu combo dans un deck mid-range contrôle mais il y a des games où juste tu fais 6-6 vol tu mets 3 coups il est mort le gars c'est quand même très cool en fait il a tout ce deck il réagit très bien il y a le plan débile où tu mets juste une 6-6 vol et tu malaxes un type en 3 tours bien malaxé comme du chakra et quand il y a des et quand il y a des match-up qui sont très durs notamment des match-up très rampes bin stall qui vont t'écraser vas-y fais ce que tu veux à un moment tu n'as plus de deck en fait il n'y a plus rien ils sont vraiment trop forts franchement ils sont impressionnants la team Uncheck j'ai eu trop bien félicitations encore une fois Ravier pour cette victoire et à sa team évidemment on ne gagne que rarement seul dans Magic bien joué à tous ceux qui vont jouer ce deck sur le ladder vous êtes partisans de la meule et je vous adore je vous adore juste en fait si vous jouez ce deck là et si vous dites non mais moi c'est pas pour la meule c'est un peu pour la meule c'est un peu pour la meule si tu joues ça même si tu n'aimes pas c'est un petit peu pour ça quand même parce que ça fait du bien fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et la magicque qui se soutiennent la chaîne c'est très 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 bien c'est ça et la même pliche qui se soutiennent la chaîne c'est très 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 bien à partir des fesses